TV 168, Pierre Blandin Merci Baptiste, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision, joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce TV 168 de ce dimanche 24 décembre 2017, c'est ou ce soir ou demain pour Papa Noël, on est tout prêt et on est à fond bien sûr. Alors voici le sommaire de votre émission aujourd'hui, il y aura bien sûr l'arc-en-ciel des audiences, le rayon actu, on aura les points après, puis l'instant de la semaine qui sera un petit focus en fait, on aura l'argent pour terminer, et puis les prévisions Génération Télévision pour la 52ème et dernière semaine de 2017. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant c'est l'heure du rayon actu avec toute l'actualité, on commence avec Florent Pagny et The Voice, c'est fini ! Oui, il l'avait déjà prédit il y a deux ans, il avait dit qu'il arrêterait, et bien voilà, c'est quelqu'un qui tient ses promesses et j'aime beaucoup ces gens-là. The Voice donc, qui est produit par ITV depuis cette année, et bien va perdre son chanteur historique, puisque Florent Pagny était là depuis la première saison en 2012, la 7ème donc sera la dernière pour Florent Pagny, qui sera là donc jusqu'à, on va dire le mois de mai, avec The Voice et puis après qu'il ne reviendra plus sur TF1. Tiens, cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Carole Rousseau, et quand on parle d'elle, c'est en double dose. Figurez-vous que Carole Rousseau, qu'on n'a pas vraiment vu de l'année sur TF1, sera à l'antenne en prime time le vendredi 12 janvier 2018, avec le grand concours des humoris, cette fois-ci, attention, pas des animateurs. Et figurez-vous qu'elle sera en même temps, à la même heure sur Gulli, toujours en prime time donc, pour la saison 2 de Safari Go, qu'elle présentera également. Faut le faire quand même pour quelqu'un qu'on voit jamais d'être en prime time le même soir, alors qu'on la verra plus de l'année après. Donc Safari Go, du coup, ça va continuer, mais le grand concours, moyennement. Bref, revoir elle quand même. Et puis, on va terminer avec quelque chose de beaucoup plus sérieux, puisque cette année dans le monde, il y a encore 65 journalistes qui ont été tués en train de faire leur travail dans l'année 2017 dans le monde. Donc, 50 journalistes pro, 7 journalistes citoyens, et 8 collaborateurs des médias. Alors, c'est en baisse par rapport à 2016, puisque, en fait, c'est l'année la moins meurtrière depuis 14 ans. Mais, quand même, c'est beaucoup trop. Alors, c'est la série, évidemment, qui est à l'origine de tout cela. Mais, il y a aussi, quand même, d'autres choses et d'autres pays. Voilà pour le rayon actu. Bah, moi aussi, j'étais obligé d'en parler. Dans les points que cette semaine, je vais, évidemment, ne pas louper l'arrivée d'RT France. Russia Today. Hum hum, de l'anglais, du français, de russe. Oui, oui. C'est la chaîne de Poutine, en fait, de Vladimir Poutine. Une chaîne de propagande, une chaîne où ils vont dire que du bien de la Russie et de ses actions. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes revenus en dictature. Enfin, presque. Le problème, là-dedans, c'est que cette chaîne fait beaucoup parler. Elle est disponible sur le câble du satellite, avec notamment comme animatrice qui a ouvert lundi soir la chaîne Stéphanie Demuru, passée par BFM TV, si vous connaissez un tout petit peu. Bref, les points, donc, sur cette chaîne qui n'a pas lieu d'être dans le paysage audiovisuel français et qui, j'espère, va vite dégager. Parce que, franchement, des chaînes de propagande comme ça, c'est de la merde. Vraiment. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour votre journal régional de la mi-journée. Dans un nouveau décor, comme vous pouvez le voir, deux petits mois, le temps de travaux pour finaliser notre grand futur plateau qui sera, lui, flambe en oeuf. On revient à présent à l'actualité chez les suites de l'affaire... L'instant de la semaine, vous l'avez vu, consacré au 12-13 des Pays de la Loire, où Marion Neumann, la présentatrice, annonce tout simplement et tout bonnement à l'antenne qu'ils sont dans un studio provisoire pour deux mois. Et avec un nouveau studio qui arrivera après. Et oui, puisqu'on vous l'a annoncé depuis déjà un petit bout de temps ici, France Télévision, toutes les chaînes vont changer d'habillage à la manière de France Info au mois de février. Et normalement, ça sera pour l'instant planifié sur le lundi 5 février. Et il y aura plein de nouveautés, plein de nouvelles de bièges et de nouveaux décors pour chaque région, normalement, ce jour-là. Affaire à suivre encore une fois. L'agenda de cette 52e et dernière semaine de l'année 2017, ça fait bizarre de dire ça. Je vous proposerai aujourd'hui dimanche de regarder les années au RTF, c'est sur France 5 dans l'après-midi. Un joli petit truc. Jeudi, il y aura Les Enfants de la télé en prime time avec Laurent Ruquier sur France 2 avec Dorothée. Eh eh, l'apparition. Et puis samedi, c'est le retour de la Ziegle Academy, enfin l'arrivée, avec Jean-François Ziegle à 23h20 sur France 2 samedi soir. Voilà pour le jeunard. Pour votre dernière semaine de 2017, voici le programme de Génération Télévision. On commencera demain avec, pour Noël, en ce 25 décembre, l'archive intégrale. Je ne vous dis pas ce que c'est. Ça sera le cadeau de Noël. J'ai essayé de trouver quelque chose qui puisse plaire au plus de personnes possibles sur ma chaîne pour Noël. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça dès demain, 6h, bien sûr. Mardi, bonus de la télé appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pareil, ça sera une petite surprise. Mercredi, bonus de l'archive. On partira dans les années 90. En années 90 même, d'ailleurs. Jeudi, je vous expliquerai le hit de la télévision. C'est votre nouveau rendez-vous de DTV168 dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui apparemment vous plaît bien. Ça mettra un peu de temps à s'installer, je vous expliquerai tout. Vendredi, il y aura une petite récap' personnelle de l'année 2017. Et puis samedi, l'événement du réveillon 2018, bien sûr, puisqu'on est encore en 2017, un petit peu quand même. Voilà donc pour votre TV168, le 26e numéro. Et avant dernier, je vous souhaite un Noël de paix. Qu'il soit magnifique. Que vous soyez heureux, c'est le principal. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Et joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501